Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Alors dans cette nouvelle vidéo on va faire la review du dernier show de Dragon Gate Donc qui était un gros show pour Dragon Gate qui s'est donc déroulé le 27 novembre C'était le show Dragon Gate The Gate of Origin dont on va parler dans cette vidéo Du coup ce show The Gate of Origin 2021 c'était un show qui m'avait payé bien à titre personnel Notamment de par le match de championnat Open The Dream Gate qui opposait Yamato à Benke Les titres Open The Dream Gate étaient également défendus avec King Shimizu et Suzumu Yokosuka Qui défendait contre Narokidoï et Takashi Yoshida Ça ça me hypait pas trop très honnêtement, ça me dérangeait pas, y'avait pas de soucis Et bon c'était pas ce qui me suscitait le plus de hype au vu de finalement qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de story entre les deux équipes Mais du coup oui sinon la carte du show dans son ensemble m'intéressait Il y avait quelques singles matchs entre des catcheurs confirmés et des jeunes qui avaient l'air assez sympa Donc c'était Bibioche, Masaaki, Mochizuki et Kagetora qui étaient opposés à des jeunes de Dragon Gate en un contre un Donc personnellement ça faisait plaisir Du coup on va donc pouvoir commencer la review de ce show Dragon Gate The Gate of Origin Avec du coup ce que nous avions en dark match C'était Mondairiu qui était opposé à Punch Tominaga Le match a duré un peu plus de 5 minutes pour avoir une victoire de Mondairiu A titre personnel le match je l'ai pas trouvé mauvais franchement pour un dark match de 5 minutes Je trouve que voilà pour ce que c'était finalement ça a bien fait son taf Les deux ont quand même pas eu une mauvaise alchimie Ils ont réussi à mettre quelques séquences assez intéressantes dans le match Même si dans sa globalité on est loin d'un grand match très clairement On est sur ce qui est à mes yeux un 2,5 peut-être assez proche du 2,75 Mais bon voilà on est sur un match qui est au final assez moyen Mais c'est le but finalement du dark match Donc voilà la victoire de Mondairiu me paraît donc assez logique au final Parce que ma Punch Tominaga il est quand même moins bien montré je trouve que Mondairiu Même si Mondairiu est pas super bien montré non plus Y'a pas à rechigner là-dessus Mais oui je pense que c'était plutôt logique d'avoir ce résultat là En considérant aussi le fait que désormais Punch Tominaga soit bien plus considéré Comme catcher comedy qu'autre chose chez Dragon Gate Comme on a pu le voir par exemple avec la feud avec Keisuke Okuda Enfin surtout avec le début de la feud d'ailleurs Qui est à l'époque où Keisuke Okuda était encore champion Open the Brave Gate Avant que le booking du titre Brave Gate descende un peu Et change un peu n'importe comment Mais du coup voilà pour ce dark match donc remporté par Mondairiu Du coup on va désormais pouvoir passer au deuxième match du show Alors le deuxième match du show c'était un tag team match avec les Natural Vibes Donc Jackie, Funky, Kamei et Yuti qui affrontaient Kai et SB Kento Donc SB Kento qui est actuellement champion Open the Brave Gate Le match a duré un peu plus d'huit minutes On avait une victoire de Already Que j'ai trouvé personnellement assez logique Alors ce match je l'ai trouvé bien sympa à suivre Personnellement j'ai mis la note de 3.25 C'est du coup Kai qui va faire le tomber sur Yuti pour remporter ce match Sachant qu'Yuti sera challenger au titre Brave Gate du vainqueur Du match entre SB Kento et Jackie, Funky, Kamei qu'on aura prochainement pour le titre Brave Gate Donc le rematch de Kamei pour le titre Parce qu'il avait déjà eu un match pour le titre en octobre Qui était assez sympa d'ailleurs mais quand même pas mal décevant Par rapport à ce que les deux auraient pu raconter Mais du coup oui au vu des catchers présents dans le match C'est quand même plutôt logique que ce soit Yuti qui prenne le pin Sachant que dans tous les cas lui il est à peu près sûr de perdre sa chance au titre Tandis que par rapport au Kamei Kento t'as déjà plus de doutes Sachant que c'est le rematch de Kamei Et puis Kai il faut surtout pas qu'il prenne le pit Ca me parait assez logique au vu de son booking Kai a fait vachement une bonne performance de Hill j'ai trouvé Il avait quelques combinaisons avec SB Kento qui était très sympa La hit de Origi est comme d'habitude assez cool à voir, assez fluide Surtout voilà le principal c'est que le match fait sens Il y a quand même pas mal d'échanges entre SB Kento et Jackie Funky Kamei dans le match Les autres échanges sont répartis surtout avec Kai contre Yuti Ou SB Kento contre Yuti Je sais même pas si on a déjà eu un échange dans le match Kai contre Jackie Funky Kamei je ne suis même pas sûr Je pense que si mais très très peu en tout cas Mais du coup oui le match dans son ensemble est donc assez sympa à suivre Voilà on est sur un match qui est quand même assez random Et pour donc préparer continuer le booking du titre Open the Brave Gate Qui est toujours donc sur les épaules de SB Kento Du coup voilà donc par rapport à ce match On va désormais pouvoir passer au troisième match du show Alors le troisième match du show c'était dans un contraint Dans lequel Kagetora affrontait Takuma Fujiwara Donc Takuma Fujiwara qui est un jeune de Dragon Gate Le match a duré un peu plus de 6 minutes Il a été remporté par Kagetora A titre personnel j'ai trouvé le match assez sympa à voir Personnellement j'ai mis la note de 3 étoiles Parce qu'on n'est pas sur un grand match non plus Évidemment on est sur 6 minutes où Kagetora Essaye de faire briller du mieux qui peut un jeune Tout en gardant la domination Enfin voilà c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire non plus Mais après c'est pas mal fait j'ai trouvé Kagetora c'est un très bon catcheur Il a très bien fait le table dans le match Et le finish d'ailleurs est assez impactant J'aime bien la manière à... Enfin comment Kagetora a fini son match Franchement j'ai vraiment bien aimé C'était bien impactant Et Fujiwara a eu un plutôt bon selling dans le match Après oui il va quand même un peu briller Mais c'est pas non plus le grand but du match Le but du match est quand même de donner un peu de momentum à Kagetora Sachant qu'il a pris 2 pins récemment Par Benke pour les tags qui construisaient le Yamato contre Benke Donc du coup ils ont fait des tags high end contre high end Où à chaque fois c'était Kagetora qui prenait le pin Donc c'est bien de lui donner comme ça une victoire en 1 contre 1 À The Gate of Origin Même si cette victoire en 1 contre 1 Elle est sur un catcheur inexpérimenté Et qui allait évidemment pas prendre la victoire Mais c'est déjà ça de pris pour Kagetora Et du coup oui le match était correct Voilà c'est 1-3 pour ma part C'était cool à voir Du coup voilà donc par rapport à ce match On va désormais passer au 4ème match du show Alors le 4ème match du show C'était un 6-man tag team match Avec d'un côté Dragon Kid, Shuji Kondo et Ultimo Dragon Qui affrontaient donc l'autre équipe de Gamma Genki, pardon, Origuchi et Keizi Donc Origuchi et Keizi qui font partie des Natural Vibes Le match a duré un peu plus de 9 minutes Il a été remporté par Kondo, Dragon Kid et Ultimo Dragon Sachant que c'est Ultimo Dragon qui a fait le tomber sur Gamma Pour remporter le match que j'ai trouvé personnellement assez logique Ou en tout cas que Gamma prenne le pin J'ai trouvé ça vraiment logique au vu de ses deux coéquipiers Ultimo Dragon fasse le pin Bon c'était pas obligé On aurait pu avoir Dragon Kid Ça m'aurait pas dérangé Mais bon là aussi c'est pas illogique en soi Ultimo Dragon fasse le pin ici Tant que ni Origuchi ni Keizi Et surtout pas Keizi prenait le pin Moi ça me bat à titre personnel Le match en soi pour un 6-man Personnellement j'ai trouvé ça correct J'ai mis 3-25 On a quand même de la bonne action Des bons échanges entre Genki, Origuchi Et Dragon Kid Qui ont clairement une bonne alchimie Et qui donne au match L'action quand même assez fluide Ils mettent du rythme Et non oui en soi le tempo du match Est assez sympa à suivre J'ai trouvé il n'y a rien d'incroyable Evidemment On est encore dans l'Undercard C'est évidemment pas le but De faire quelque chose d'incroyable Ou d'avoir un rythme assez transcendant Mais personnellement J'ai trouvé ça bien fait Dans sa globalité Comme j'ai dit On est sur un match assez typique De l'Undercard de Dragon Gate Un 6-man assez basique Mais un 6-man que j'ai trouvé Personnellement plutôt efficace Qui n'a pas été mal bouqué Loin de là Donc pour ma part C'est un bon petit 3-25 C'est un bon petit match sympa Pour continuer ce show Dragon Gate Du coup on va désormais Pouvoir passer Au cinquième match du show Alors le cinquième match du show Il a été assez court C'était Bibi Hulk Donc d'or Il dit qu'il a affronté Le jeune Takumi Ayakawa Le match comme j'ai dit Il était assez court Il a duré un peu moins de 2 minutes Pour avoir une victoire de Bibi Hulk Le match personnellement Alors bon ça a duré moins de 2 minutes Donc c'est pas vraiment C'est pas extrêmement Extrêmement jugeable Mais en soi Déjà j'ai trouvé ça Voilà logique Le booking en soi Ouais le booking Est en soi logique Donc personnellement Le peu qu'on a eu Ça m'a plu On a des bons kicks de la part de Bibi Hulk Qui va rapidement Donc mettre KO Takumi Ayakawa Donc personnellement J'ai pas trouvé ça mal fait D'ailleurs loin de là J'aurais peut-être voulu en voir Un petit peu plus à la limite Parce que bah Takumi Ayakawa C'est un jeune Qui a probablement besoin de briller Donc personnellement J'aurais préféré en voir Un petit peu plus de lui Après bon On a Bibi Hulk Qui vient de perdre un match Pour le championnat Open the Dream Gate Donc voilà C'est logique que là Ça marque un peu le coup Après c'est contre un jeune Donc en soi C'est pas ce qui marque le plus le coup Mais c'est déjà ça C'est forcément celui-là Parce que les matchs Avec Kagetora Et Masayaki Moshizuki Qui sont dans le même registre Personnellement J'en voyais absolument pas l'intérêt Pour le coup là A la limite Ça peut un peu se comprendre Dans le sens où Comme j'ai dit Bibi Hulk vient de perdre Un match de titre Dream Gate Donc bam Direct dans le grand show d'après Victoire très 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 facile Et oui Pas grand chose à dire Sur ce match Donc remporté logiquement Par Bibi Hulk Du coup on va maintenant Pouvoir passer Au sixième Des neuf matchs du show Alors le sixième match du show C'était donc le 1 contre 1 Qui opposait le jeune Ryufuda A Masayaki Moshizuki Le match a duré un peu Plus de cinq minutes Il a été logiquement Remporté par Masayaki Moshizuki Personnellement Le match Je l'ai trouvé bien sympa Pour ce qu'il faisait Parce qu'on était sur un match Donc comme un peu Dans le même registre Que le match de Kagetora Cette fois-ci L'adversaire de l'expérimenté Donc en l'occurrence L'adversaire de Masayaki Moshizuki Avait du répondant Oui Ryufuda J'ai trouvé Avec quand même Pas mal de répondants Dans ce match Et personnellement Ça m'a bien plu Dans le sens où Moshizuki Mettait des kicks A Ryufuda Et du coup Ryufuda Il répondait à chaque fois Il répondait En lui mettant des kicks Également Bon c'était pas C'était évidemment Pas aussi impactant Que ce que Que ce que pouvait faire Masayaki Moshizuki Évidemment Moshizuki On est quand même Sur quelqu'un Qui a quand même Des kicks vachement impactants Le match en soi Était plutôt tourné autour de ça Donc personnellement J'ai trouvé ça assez sympa Évidemment Masayaki Moshizuki Remporte le match Je crois que c'est avec Un brainbuster Qui remporte le match Je suis plus sûr exactement Mais il me semble Que c'est avec un brainbuster Et donc oui Personnellement C'est un match Que j'ai trouvé vraiment sympa A suivre Ryufuda a quand même Pas mal de potentiel Je trouve Dans le peu de matchs Qu'on a pu voir de lui C'était surtout Des matchs d'exhibition Contre Shoya Sato Shoya Sato Qui est sorti du dojo En même temps que lui Et personnellement J'ai bien aimé Ce que j'ai pu voir de lui Pour l'instant Et là contre Moshizuki Ça s'est confirmé Donc à voir pour la suite Mais bon potentiel J'ai l'impression Pour Ryufuda Du coup Voilà donc Par rapport à ce match On va désormais Pouvoir passer donc Au prochain match De la carte Alors le prochain match De la carte C'était un Tailman Tactic Match Donc entre Oredi et Masquerade Alors du côté de Masquerade On avait donc La Estreya Shunin Skywalker Kotaminura Jisori et Dragon Daya Et du côté de Oredi On avait Kaito Ishida Hiyo Eita Diamante Et Daya Inferno Alors le match Est surtout là Pour préparer Le gros match Qu'on va avoir Au prochain Korakuen De Dragon Gate Donc qui se déroulera Demain Demain à l'heure Où je tourne cette vidéo Je pense que c'est Aujourd'hui à l'heure Où elle sortira Donc c'est le 1er décembre Que se déroule Le Korakuen de Dragon Gate Que j'évoque Où on aura un Masque contre masque Tactic Team Avec Shunin Skywalker Et Dragon Daya Contre Daya Inferno Et Diamante Qui personnellement Me aille beaucoup Et ce match A très bien préparé la chose Dans le sens Où on a pas mal Le peu d'échanges Qu'on peut avoir Entre les deux Est très très bon Les deux ont une super Alchimie d'ailleurs Et franchement Si on pouvait avoir Un gros contrat Entre les deux Ça pourrait être Vraiment très très sympa Mais du coup Les échanges Diamante Teshun sont très bons Et de leur côté Les échanges Dragon Daya Daya Inferno également Et en attendant Que demain On ait normalement Notre retour De Yuki Yoshioka Yuki Yoshioka Qui est celui Qui est évidemment Sous le masque De Daya Inferno Et du coup Sa performance A été vachement cool A Daya Inferno Au final Dragon Daya remporte le match En faisant le tomber Sachant que dans tous les cas Bon il est pas dans Une grosse storyline Actuellement Je trouve ça plutôt logique A titre personnel De le laisser prendre Le pin là Par Dragon Daya Dragon Daya Qui est dans la storyline Que j'évoquais juste avant Donc non oui Personnellement J'ai trouvé ça Plutôt bien fait En termes de booking Kota Minora Est toujours aussi bon Kota Minora Le mec est absolument Impressionnant Dans tout ce qu'il fait C'est assez taré Je trouve personnellement Kota Minora Qui est De toute façon Je le répète à chaque fois Kota Minora C'est clairement le futur De Dragon Gate Des mecs qui cette année A su le plus Se démarquer D'ailleurs De toute façon Dès que j'ai commencé Dragon Gate Ça a directement Était pour moi Des meilleurs de la Fed Et tu vois le projet Qui est dessus C'est un peu normal Je trouve à Kota Minora Vu le talent Qu'il y a derrière le mec Le mec qui a que 22 ans On rappelle Kota Minora Et il est déjà Un des meilleurs de la Fed Mais oui non Dans son ensemble On a un bon petit On a un bon petit Multiman entre Oridi et Masquerade Toujours agréable Les matchs entre Oridi et Masquerade Bon d'habitude Ça peut être quand même Bien mieux que ça Mais là ça restait Ça restait sympa à voir Voilà pour moi Les matchs sans enjeu De ce show Parce que du coup On va désormais pouvoir Passer donc au match De titre De ce show Du coup En match de titre De ce show Tout d'abord On avait donc Le pre-main event Pre-main event Qui était le match Pour les championnats Open the Twin Gate Donc les titres tag De la Fed Avec King Shimizu Et Suzumu Yokosuka Donc des Natural Vibes Qui effectuaient Leur quatrième défense de titre C'était contre Naruki Doi Et Takashi Yoshida Doi et Yoshida Ont eu leur chance au titre Dans un freeway tag Dans lequel Doi et Yoshida Ont battu Enfin le tombé A été fait par Yoshida Sur King Shimizu En gros King Shimizu faisait équipe Je crois avec C'était avec Yuti Je crois Je ne sais plus C'était avec un de ses Quake Pieds Dans les Natural Vibes Mais c'était pas Yokosuka en l'occurrence Du coup le match A été remporté Par Naruki Doi Et Takashi Yoshida Qui sont donc devenus Les nouveaux champions Open the Twin Gate Donc dans un match Qui a duré un peu plus De 15 minutes Naruki Doi D'ailleurs Au passage Le mec N'avait plus été champion Twin Gate Je crois depuis 2015 Avec Yamato Donc bon Ça commençait un peu à dater Que Naruki Doi N'avait pas vraiment trouvé Un partenaire par équipe Avec lequel Avoir le potentiel De gagner les titres Donc personnellement Je trouve ça quand même Assez symbolique De leur côté Alors personnellement Je trouve que King Shimizu Et Suzumi Yokosuka Ont perdu les titres Peut-être un peu trop vite Au final Et je pense que Leur règne aurait quand même Pu avoir un peu plus De consistance Parce qu'il était Un peu plus de consistance Pardon Parce qu'il était quand même Hyper bien parti je trouve Il avait commencé Au premier jour Du Kobe Wrestling Festival Cette année Et je trouvais Qu'il était vraiment Très très bien parti Et l'arrêter comme ça Avec Naruki Doi Et Takashi Ushida Dans une défense Qui est pas hyper significative Au final Qui est même Peut-être quand j'y pense Leur moins bonne défense De titre King Shimizu Et Suzumi Yokosuka Mais ça reste un très bon match Et personnellement Pour dire ma note Je sais pas s'il avait déjà dit Ma note Mais j'ai mis 3,5 à ce match C'est clairement Un très bon match par équipe Y'a pas de soucis sur ça Dans lequel J'aime toujours autant L'association King Shimizu Et Suzumi Yokosuka Vétéran Qui est vraiment super bon Et qui est un peu Capitaine de l'équipe Et moi personnellement J'aime beaucoup Cette association Qui a toujours très bien marché Qui a continué De bien marcher dans ce match Doi et Ushida en face Ont quand même donné Une très bonne opposition Bon ils ont fini quand même Par remporter le match Donc bon je crois Que c'était une bonne opposition C'est Takashi Ushida d'ailleurs Qui remporte le match Pour son équipe Ce qui en soit Atténue un petit peu Ma déception Dans le sens où tu vois Que le push est clairement Bien plus pour Ushida Que pour Naruki Doi Ce qui était clair déjà avant De toute façon Mais de là à prendre les titres Je ne l'imaginais pas Et oui Heureusement que c'est Ushida Qui prend les titres Pour son équipe Sinon je pense que Ça m'aurait encore plus dérangé De voir Naruki Doi gagner Même si j'aime beaucoup Naruki Doi Il n'y a pas de soucis sur ça Mais oui du coup On était quand même Sur un très bon match Déçu du booking Mais en soit A voir ce que va donner Le règne de Naruki Doi Et Takashi Ushida Je ne pense pas qu'on soit parti Vraiment pour un très long règne Entre les deux En soit l'équipe a été Un peu construite Mais pas des masses non plus Donc voilà A voir Mais je ne pense pas Qu'on aura un très long règne Avec Doi et Ushida J'espère quand même Pas mal de storylines Avec des équipes de Oridi Sachant que Ushida, Oridi Tout ça Tu as quand même Pas mal de trucs à faire Même du côté Naruki Doi Dans tous les cas Qui avait notamment perdu Son dernier titre Dreamgate Contre Aïta Donc tu as quand même Des choses à faire avec ça Du coup Voilà donc par rapport à ce match Le championnat Open the Twin Gate On va désormais pouvoir Passer donc au main event De ce show Dragon Gate The Gate of Origin 2021 Le main event Qui était donc le match Le championnat Open the Dream Gate Qui opposait Yamato A Benke C'était la 3ème défense De titre de Yamato Après donc avoir défendu Contre Kotaminura Au Dangerous Gate Et Benke Au Gate of Destiny Et Bibiol Pardon Au Gate of Destiny Donc contre Benke Cette fois c'était donc Le 27 novembre Et on a eu le droit A un match Qui a duré un peu plus De 28 minutes Donc un très long match Pour les bases A peu près du titre Dreamgate Je pense que c'est Le plus long match De titre Dreamgate Depuis quand même Assez longtemps Je dirais peut-être Même depuis le Shun Skywalker Benke Benke qui est dans Les plus longs matchs De titre Dreamgate Dans tous les cas Donc bon voilà C'est le Shun Skywalker Benke Il avait bien duré 25-26 minutes Le Eitan Haruki Doi Du Memorial Gate 2020 Également avait duré Vachement longtemps Mais du coup On était quand même Sur un très long match Pour le Dreamgate D'habitude on tourne plus Autour de 20-22 minutes Mais bon Ce qui ne m'a pas dérangé Parce que le match Est très très bon Ce Yamato Benke A titre personnel C'est un 375 Conservation de titre Assez logique de Yamato Un booking très intéressant En soi le match Aurait pu être clairement mieux Il n'y a pas de doute Là-dessus Parce que pour moi Le match est quand même Un petit peu too much Dans le sens où les mecs Veuillent y aller Peut-être un peu trop Sur les 28 minutes Finalement Il y a peut-être 2-3 minutes Qui sont enlevables Et par exemple Un ou deux kick-outs Qui sont vraiment enlevables Notamment le kick-out De la galeria De la première galeria De Yamato De Benke Qui je trouve Ne veut pas dire grand-chose Finalement ce kick-out Et c'est un peu dommage Parce que la galeria C'est le move de Yamato C'est le finish de Yamato Donc personnellement Ça m'a quand même Un peu dérangé Même pas mal dérangé Après le match en lui-même Est très bien raconté Du coup t'as Yamato et Benke Qui sont deux membres de High End Enfin t'as Yamato Qui est le leader du clan Notamment depuis qu'il a pris Le titre Dreamgate Des mains de Shun Skywalker Après avoir battu Kai Dans un Europe Slumberjack match Également Et du coup tu as Benke Qui est un peu le second couteau Qui a toujours été un peu Le second couteau Depuis même qu'il a été viré De Haredi Lors du Dangerous Gate 2019 Même si tout le monde S'attendait à ce que Haredi Dégage Shimizu Parce que Shimizu l'avait perdu Et du coup Shimizu a été dégagé Au celui d'après Parce qu'il a perdu Deux d'affilée Enfin bref voilà Mais du coup Benke Après il a été dégagé de Red Il a été un peu second couteau Quand même dans Dragon Gate Generation Dans la guerre des générations L'année dernière Chez Dragon Gate Par opposition justement A Toriumon Generation Du coup Maintenant il est quand même Un peu second couteau Dans High End Il est en dessous de Yamato Dans la hiérarchie J'ai même l'impression Qu'il est également En dessous de Keisuke Okuda Même si Keisuke Okuda On le voit plus depuis quelque chose Mais Keisuke Okuda En soi il a été champion Brave Gate récemment Pendant une très longue période Donc oui j'ai même pas l'impression Que Benke soit vraiment Le numéro 2 de High End Donc pour vous dire Mais du coup Le match est hyper intéressant Dans son booking Dans le sens où Le match va surtout tourner Autour de Benke Benke qui va pas mal dominer A des moments Yamato Alors le match va vraiment Se rendre hyper intéressant Au moment où il va y avoir Un ref bump Et où tu as Kai Qui va intervenir Pour faire l'arbitre En gros un petit peu Enfin il va le faire Juste pour essayer De faire un fast count Et faire gagner Benke Parce que du coup Benke va en profiter Enfin du coup Tu essayes un petit peu Finalement de jouer Avec les anciens des membres Benke Benke est ancien membre de Horeidi Maintenant Tous les membres de Horeidi Enfin il y a quasiment Tous les membres de Horeidi 2019 Qui ne sont plus dans le clan désormais Je pense notamment A Shimizu Qui s'est fait virer L'année dernière Enfin voilà Ah ouais Quasiment plus les membres Quasiment plus aucun moment Ok là Donc finalement T'as Benke Qui joue un peu Avec ses vieux démons En mode ouais Est-ce que je retournerai pas Dans Horeidi Kai qui vient l'aider Enfin c'est surtout Pour enfoncer Yamato Mais de faire d'une pierre de coup Et essayer de ramener Benke A sa meute A Horeidi finalement Enfin tu vois C'est un peu En termes de psychologie Moi j'ai trouvé ça Très très bien L'intervention de Kai Au final t'as Ryo Saito Qui va se faire dégager T'as la plupart du roster Qui va arriver Dégager Kai T'as l'arbitre Qui va reprendre ses droits Mais du coup Benke Aura vraiment profité de ça Et du coup Yamato Va quand même un peu Mal le prendre dans le truc Et commencer vraiment A accélérer la chose Les strikes de Yamato Vont être beaucoup plus impactants Après ça Les deux vont quand même Se livrer une grosse guerre Après notamment sur des strikes Des échanges de coups d'avant-bras Tout ça Qui vont être vraiment Très très bien Au moment t'as une suite De spires de la part de Benke Qui veut vraiment pas lâcher Yamato Il veut vraiment l'achever En fait tu vois Genre le mec limite En fait un peu plus que Plus que la normale tu vois Pour vraiment Mettre la douleur finalement Pour vraiment Faire mal à Yamato Et du coup après t'as Yamato Qui va réussir à profiter de ça Pour revenir Et mettre d'ailleurs Un spire à Benke Ce que j'ai trouvé A être un spot vraiment Très très bien Et oui jouer avec Toute cette psychologie là Autour de Benke Autour d'un éventuel turn Et tout Personnellement j'ai trouvé ça Très bien Alors je me doute Qu'au final Benke Il va pas de turn C'est ce qui me paraît Plutôt logique Ou tout du moins Enfin personnellement Il y a des moments Où je me disais Ouais franchement Si Benke pouvait Dégager Aïta du clan Aridi Reprendre ses droits Et devenir leader de Aridi Franchement ça pourrait être Quelque chose de fou Mais plus j'avance finalement Moins j'ai pensé Déjà à cette théorie là Elle revient un peu Au bout du jour Avec ce qui s'est passé Avec ce qui s'est passé Le 27 novembre En tout cas à mes yeux Peut-être que la théorie N'a jamais existé Pour quelqu'un d'autre Et juste pour moi Mais oui en tout cas Ça peut peut-être être Quelque chose d'intéressant À exploiter autour de Benke Même si comme j'ai dit Ouais je pense pas vraiment Que c'est ça qui va se dérouler Je pense surtout Que c'était pour accentuer La fio de Kai Yamato Pour que Kai soit probablement Le prochain challenger de Yamato Peut-être pas le prochain Mais je dirais Il va peut-être s'en avoir Un ou deux Et que derrière On va basculer sur Kai Et Kai prendra sûrement Le titre à Yamato C'est ce qui me paraît Le plus logique Avant le King of Gate Je pense Parce que ça servira à rien Je pense de donner Le King of Gate à Kai Pour derrière Aller l'amener vers Yamato Je pense pas qu'il en ait Réellement besoin Du coup voilà donc Par rapport à ce match Donc de 28 minutes Auquel j'ai donc mis La note de 3.75 C'était comme vous l'aurez compris Le meilleur match du show Du coup c'est ce qui concluait Donc ce show Dragon Gate The Gate of Origin 2021 Alors par rapport au show Dans l'ensemble Personnellement J'ai trouvé que c'était Un show vraiment très sympa De la part de Dragon Gate Y'avait rien d'incroyable Evidemment Mais en soit Tous les matchs Sur tous les matchs Y'en a aucun qui a fait Un mauvais taf Enfin franchement Personnellement Je recommande d'en garder Les deux matchs de titre T'as un changement de titre Et un très très bon main event Qui est le meilleur match du show Le reste en soit C'est pas vraiment à voir Je dirais peut-être Le tag avec SB Kanto Et Kai Contre Kamei et Yuti Mais sinon c'est tout Le reste c'est pas hyper important Si vous voulez découvrir Ryufuda Ryufuda Matter son match Contre Moshizuki Ça prend 5 minutes Mais voilà Les 4 matchs Qu'il faut mater pour moi C'est ceux-là Après le reste Bon c'est skippable Assez facilement Même si le show Ensemble en soit Est loin d'être désagréable Et du coup C'est ce qui conclut donc Cette vidéo Donc review Dragon Gate The Gate of Origin 2021 Merci à vous Du coup d'avoir écouté Cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et du coup D'ici les prochaines vidéos Je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada